Sur F, ça les descend d'un cran, et CTRL F, ça les remonte, et appuie sur Shift. Un peu important concernant le mode navigation, avec la touche K de votre clavier numérique, vous allez pouvoir afficher votre navigation actuelle. Ici, on voit la tablette, juste appuie sur Shift-Droit-K, ça va maintenir et activer votre tablette. Là, on a la matière activée, on n'a pas à maintenir K pour l'afficher. Vous allez pouvoir cycler entre les différentes cartes, avec l'action circonflexe et la touche $. Ici, on peut cycler entre les différentes vues de la map. Vous voyez qu'on est actuellement à CutEasy, et on doit aller se rendre au point Unité, qui est un peu plus au sud-est de notre position actuelle. Donc on peut cycler les différentes vues pour voir un peu plus en détail notre frappe. Vous voyez. Et en se déplaçant un peu plus loin, on a accès aux différentes cartes, les informations, les cartes vac, enfin vac, les cartes en tout cas d'Arodrome. Donc voilà, il y a quoi faire quelque chose de très complet à ce niveau-là. Donc voilà, on va aller là-bas. Et donc, j'en viens à mon HUD. Ici, en maintenant, en appuyant une fois sur 1, alors vous êtes déjà en mode navigation, vous activez le mode navigation guidage, entre guillemets. Enfin, en gros, il va chercher à vous guider quelque part. Ici, vous voyez qu'en appuyant une fois sur 1, il me propose un endroit. Il me dit, bon bah voilà, le point Alpha, c'est à 119 km. 14, il propose un tas de choses. Voilà. Concrètement, dites-vous que, quand vous appuyez une fois dans ce mode-là, avec le MPW, on a accès au mode navigation, qui va donc nous donner le prochain point navigation. Ça correspond finalement au point numéro 1, ici, vous voyez. Le point numéro 1 est indiqué sur l'HUD comme 1, en bas à droite, donc c'est bien notre position. En appuyant plusieurs fois, on va avoir accès au mode de retour, pour rentrer, se poser. Ici, on est en mode de retour, de RTB. Et ici, on va avoir accès, enfin, juste avant, ici, c'est le mode en route, ce qu'on appelle, donc le mode navigation. Ici, c'est pour l'ILS. Et ici, c'est la position de notre aérodrome actuelle. Voilà. Sachez aussi que pour cycler, une fois que vous êtes en mode en route, donc ici, avec le petit MPW en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on peut cycler entre les différents points de navigation. Il me suffit d'appuyer sur CTRL gauche plus la puissance de 2, qui est tout à gauche de votre clavier, pour cycler entre les différents points de navigation. Là, actuellement, on en a un seul, donc on peut cycler que sur le 1, donc il dit, il y a un seul, je ne peux pas aller plus loin. Donc il bug un peu, il ne veut pas y aller. Mais si vous avez plusieurs points de navigation et que vous voulez passer du point 1 au point 2, il vous suffit d'appuyer sur CTRL gauche plus la puissance de 2, et ça va vous passer en mode vers un guidage, vers le point numéro 2. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un mode de navigation. Sachez aussi que ça fonctionne selon le... enfin, le VOR en bas à gauche, je vous indique aussi comment vous y rendre. Vous voyez qu'ici, il nous annonce le cap à suivre, donc un cap au 0,9,2, à une distance de 119 km. Vous voyez, c'est indiqué ici. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, il faut très bien être en mode de combat, et en même temps avoir accès à votre navigation au niveau du VOR, en bas, juste derrière le stick, si vous ne voyez pas ici. Vous voyez ? Donc voilà. Bon, on est prêts au départ, on va aller décoller. Je ne connais pas les vents, on va demander à l'ATC. Enfin, où est-ce qu'on va décoller, simplement ? Kutaizy, je navigue dans les menus. Bon, la mise en compte, elle est déjà faite. Juste concernant le SPO, pour vous dire, là, la LED, enfin, la première LED indique que c'est un appareil qui nous verrouille. Les LED vers le haut, en arc de cercle, avec des petits ronds, et, bah, tiens, j'ai la souris ou pas ? Non, je n'ai pas la souris, dommage. Bon, les ronds qui entourent en arc de cercle supérieur notre avion indiquent la position de ce qui nous bloque. En plein milieu, les deux LED qui forment un cercle demi indiquent la hauteur de l'appareil qui nous bloque par rapport à notre position. Et le grand arc de cercle en tiré autour de l'appareil indique l'intensité du signal et non pas sa distance. On parle bien d'intensité du signal. Donc si le signal est très très fort, il y a de très fortes chances qu'il vous shoot. Et quand il vous shoot, le SPO s'illumine en rouge et il y a une belle sonnerie qui vous dit que vous allez vous faire détruire. Donc c'est très cool. Au niveau des LED inférieurs, vous voyez que la première LED est allumée. Ça, c'est un avion. Et en fonction des LED qui s'allument, vous allez avoir différentes menaces allant des sols air à moyenne portée, longue portée, courte portée, la WAC, etc. Là, vous voyez qu'on a un signal qui vient de 90 degrés à notre gauche. C'est un avion. Et le signal est vraiment très fort. Voilà. Maintenant, on va demander le roulage. Pour les pistes 8. C'est malin. Il n'y a plus les numéros sur les pistes. Bon, c'est pas grave. On va regarder là-dessus. La piste 8, pour nous, c'est la piste qui est à droite. Et bien, c'est parti. On va prendre à droite. On augmente les gaz et on roule. Point important concernant l'éclairage. Si vous voulez allumer vos feux de navigation en mode fixe, il vous suffit d'appuyer une fois sur CTRL-DROITE plus L. Comme ça. Là, vous voyez que mes feux de navigation se sont allumés en mode fixe. Si vous allez passer en mode clignotant, il faut appuyer une seconde fois. Et là, ils vont clignoter. Vous voyez, ça clignote. Si vous voulez allumer vos feux internes, c'est-à-dire l'éclairage du cockpit, il faut appuyer sur L. Si vous voulez allumer les phares de roulage, il faut appuyer une fois sur CTRL-DROITE plus L. Là, elles vont s'allumer. Elles sont en train de sortir. Là, elles sont sorties. Et une seconde fois, ça va passer en mode décollage. Et une troisième fois, ça les éteint. On va rester en mode roulage. Vous voyez qu'une fois qu'on a compris les principales touches, c'est-à-dire que toutes ces touches-là fonctionneront sur pas mal d'avions de DCS. Et surtout sur tous les avions du module FC3. Que ce soit F-15, Sukhoi-27, Sukhoi-25, A, le classique. Bref, tous les modèles de la FC3 marcheront, auront les mêmes combinaisons de touches. C'est-à-dire que vraiment, si vous maîtrisez ce KM-5T, vous maîtrisez déjà une bonne partie des avions de Flaming Cliffs 3 qui sont une bonne base pour débuter dans des DCS. Même si bien évidemment, rien ne vaut un classique A-10C ou autre avion un peu foufou disponible dans le jeu. Je lui rie la propriété. Ha 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 ! Priorité à droite, mon cul. Moi, je suis un russe. On ne me la fait pas. Ha ha ! Ha ha ! On va mettre un cran de volet. Donc, on appuie une fois sur F. Il y a vraiment des coups de frie sur le serveur. Ce n'est pas très agréable. Je suis vraiment navré. Mais bon, ça n'interpelle pas vraiment la vidéo, je pense. Alors, le freinage est très mauvais sur ce KM-5T. Donc, on va essayer de freiner, mais il n'y a personne en finale, de toute façon. Non, ça freine très très mal. C'est incroyable. Là, je freine. Et c'est... Allez, freeze. Gros coup de freeze. On est de retour. Donc, on met le volet en position 1 cran. On va décoller avec lui, d'ailleurs. Ce sera marrant. Le F-15 qui est présent dans le Flaming Reefs 3. Allez, on met les feux en position décollage et plein gaz. Sachez que notre vitesse de rotation est vraiment élevée. On a un appareil qui est très lourd et peu manœuvrable. Il faut retirer au-delà de 300 km par heure avec un emport de cette catégorie-là. C'est-à-dire de la vikre, de la roquette et tout ça. Et plus vous êtes lourd, plus il va falloir prendre de distance pour décoller. C'est logique. 250, 270, 300. Là, on amène le nez sur l'horizon. On rentre le train avec G. La petite monnaie de remonte. On va immédiatement prendre un cap sur notre destination. Et on va rentrer les volets. On prend le cap. On est bon sur le cap. Les volets sont bien rentrés, oui. Les feux aussi, oui. L'indicateur est donc... Tous les indicateurs sont éteints. Ce n'est pas visuel sur le 1029 qui était juste derrière nous. On verra bien. Et donc là, on est parti pour une navigation de 112 km jusqu'à destination. Donc, c'est-à-dire qu'on va monter un niveau de vol correct. Plus on vole haut, moins on consomme. Donc, vous avez intérêt à voler haut. Mais pas trop. Lorsque vous voulez haut, vous allez déjà prendre du temps à monter. Donc, ça va vous consommer finalement du fuel. Et surtout, vous êtes plus vulnérable vu que les radars, vous vous trouveront facilement. Et... Bon, nous, on n'a pas d'intérêt à voler haut vu qu'on n'a pas de radar finalement. D'autant plus qu'en haute attitude, on peut faire des... De la traine, de la condensation. Ce qui a pour conséquence que vous êtes visibles à 200 km à la ronde. Ce qui n'est pas non plus fortement conseillable. Il est vraiment là, lui, d'ailleurs. C'est fou, ça ? Il y a vraiment un mec qui vole avec nous. C'est génial. Il doit bien se faire chier parce qu'on est vraiment lents. Un peu camé le variomètre parce qu'on est un peu avrut là quand même. Ça, c'est quand même... Voilà, DCS World, c'est quand même ça. C'est pas que du combat. C'est aussi des phases comme ça, plus détentes où on se demande qu'est-ce qu'on fait là et... C'est vraiment très cool. Petit point important, vous avez accès à la trim de votre avion. C'est-à-dire la compensation pour empêcher que l'avion monte et descendre en continu ou part à gauche et à droite en continu. Au passage, ça, c'est ce qu'on appelle une trim de compensation. C'est ce qu'on voit juste au-dessus de nous. Donc, je disais, la trim, vous avez accès avec CTRL-DROITE PLUS M DEU POIN POINT D'EXCLAIMATION ET POINT VIRGULLE qui correspond donc à des axes. Donc, en faisant CTRL-DROITE PLUS POINT D'EXCLAIMATION vous allez incliner l'avion... Enfin, vous allez tendre l'avion à prendre du roulis vers la droite. Donc, voilà. Je vais passer fancing. Et on va stopper la montée ici. On est déjà assez haut, je pense. On a un bon cap. Et moi, je vais réduire mon régime. Là, on vole trop vite, sinon, hop. Avec sa vibre, CRL-DROITE on te dit « Eh, regarde, je pèse bien trop lourd et je traîne comme un cochon avec tout le monde normalement. Tu me fais voler bien trop vite. » Nous, on cherche à économiser du fuel et, évidemment, à ne pas casser la structure de notre appareil. C'est quand même des principes assez élémentaires. Donc, voilà. Je pense avoir fait le plus important. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à vous apprendre dans l'immédiat en... Ouf, gros coup de like dans les bases de DCS. Donc, avec ça, vous savez normalement démarrer sur 25T, faire des tours de piste avec. Sachez qu'on intégrer avec les pleins volets. Donc, vous appuyez sur... Alors, vous voulez descendre au maximum. Il faut qu'on admire ce MiG-29 qui lag, essayez de nous escorter. Ce qui est très cool, il y a un problème avec ça. C'est vraiment très sympa. Donc, dans un autre tutoriel, je vais vous apprendre comment utiliser votre armement parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important, je pense. Même si encore, je le répète, ça va vraiment être un apprentissage très basique. Il y a des tutoriels écrits et surtout les tutoriels de DCS qui sont là pour vous apprendre grosso merdo comment le faire et bien mieux qu'une vidéo qui sera longue et pas très interactive. Donc, allez les faire, ce sera le meilleur enseignement. Moi, je vous donne des bases pour que vous ne soyez pas paumés, disons, dans votre quête de savoir. Mais voilà, j'espère qu'avec ça, au moins, vous aurez des bases correctes pour vous lancer dans le simulateur et y trouver votre plaisir. Sachez que ce Coma 5T est un appareil très 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 utile dans DCS en multijoueur. On a vraiment besoin de cet appareil en multijoueur car il est capable de belles frappes au sol et il a des capacités d'abattre des radars et autres missiles sol-air à longue distance. Donc, c'est vraiment un appareil très important sur le multijoueur DCS. Donc, ne négligez pas, c'est parce que c'est un avion gratuit et un peu genre l'avion qu'on te donne au début histoire d'eux qu'il n'est pas bon. C'est un avion qui est très important. Voilà. On se laisse sur ces belles images. C'était le Scan35 sur DCS World. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là, j'y réponds. Et sur ce, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur ce,